La tendance s'affirme légèrement positive lundi après des débuts hésitants. A la mi-séance, le CAC 40 gagne 0,2% à 3 512 points. C'est le secteur bancaire qui joue les locomotives avec BNP Paribas ou Crédit Agricole aux avant-postes après des élections en Espagne. En effet, le parti gouvernemental a remporté un scrutin en Galice, une région au nord-ouest de l'Espagne. Un scrutin qui était présenté comme un mini-référendum vis-à-vis de la politique menée par le gouvernement. Les opérateurs estiment donc que Mariano Rajoy a davantage de latitude après cette victoire pour appliquer un programme d'austérité dans le cadre du mécanisme européen de stabilité éventuellement. Par ailleurs, les publications de résultats se poursuivent en Europe. Avec ce matin, une bonne nouvelle du côté de Philips. Le néerlandais Philips a donc dépassé les attentes au titre du troisième trimestre. Ce n'est pas la première fois qu'il fait mieux que prévu cette année. Fin septembre, le groupe a réalisé une croissance organique de 5% et il a nettement augmenté ses bénéfices. Nous conseillons de conserver la valeur que nous avions recommandée initialement en juillet dernier qui affiche depuis une plus-value latente de l'ordre de 16%. Autant se laisser porter par la bonne dynamique qui porte actuellement Philips en bourse. Merci. 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 Merci.